Je m'appelle Hazem Fararja, je m'appelle Hazem Fararja, je suis habite du camp de Fugie Daïshé, j'ai 44 ans, je suis infirmière, je m'appelle Omar Al-Afandi qui est imam dans la mosquée ici du camp. Je vis ici dans ce camp de réfugiés, j'ai passé ma jeunesse, mon enfance, et je suis membre donc de ma règle de Faharawati. Donc son but au parti, quand il s'est créé, c'était la libération de la Palestine et la fin de l'occupation. Donc après ce transformement de la Palestine, bien évidemment, voilà qui j'étais là-dessus. Merci. 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 Je ne vais pas faire comme nos chers pays arabes qui veulent la paix, qui veulent la paix sans devoir se battre, ça ne marchera plus. Et puis il a dit, il fait parce que, et puis il a cité Oslo en disant que c'est fini, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut dire la petite sourate, on peut lui dire bye bye et lancer sur terre parce que ça c'est fini, mais je ne crois pas. C'est ça qu'il a dit, hein ? C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit, ouais, qu'il a dit, je vais être ailleurs, je vais faire partie, je suis là, bye bye. Et donc voilà, et que là on va se démarrer sur un nouveau truc et qu'il fallait absolument qu'il y ait plus une négociation, on va faire un résultat. Il fait tant qu'il y a l'économie, qu'il y a le mur, qu'il y a l'occupation, etc. et ça va être dur à résister. Depuis 1990, il t'explique qu'il a fait beaucoup d'oeuvres de charité, etc. Avec des associations qui sont assemblées, il te dit ici, n'est-ce que j'ai des témoins de cela, n'est-ce que j'ai des témoins de cela, et qu'il a beaucoup aidé, donc ici, rien qu'au camp de Daechi. Par exemple, il faisait des camps d'été pour les filles, les garçons. Et par exemple, si quelqu'un se présentait avec un problème financier ou quoi que ce soit, il faisait une demande et nous, en tant qu'organisation, on essayait de l'aider financièrement pour qu'il mène à bien son projet. Donc il explique qu'il fait des choses négatives et positives, il fait par exemple qu'il y a des choses positives, tu vois, qu'il y a une demande à valoriser nos traditions, c'est-à-dire le respect de l'autre, qu'il fait dans la rue, qu'il ne fallait pas regarder une femme, tu vois, qu'il y a tous les yeux. Cette fraternité qu'il y a entre les personnes, etc., il fait que ça, c'est des choses positives. Il fait des choses négatives, par exemple, la position de la femme. La religion n'est pas la religion internaise. Par exemple, dans les traditions, c'est mal vu une femme qui va s'instruire, qui va à l'université et tout. En général, on ne veut pas qu'une femme, enfin, dans les traditions, la femme, elle doit rester à la maison, surtout que l'enfant, dans la cuisine, etc. Mais ça, c'est les traditions qui veulent ça. Et bien, ces choses négatives-là, nous, on veut les retirer dans le programme de ce qu'ils prévoient, ils prévoient que la femme soit égale à l'homme. Le qui t'explique que la sphère religieuse dans le conflit, ils te disent que dans le Coran, c'est un devoir. On n'a pas le choix, c'est un devoir. S'il y a une terre musulmane qui a été conquise, qui a été occupée, ou la communauté musulmane est persécutée, normalement, premièrement, la première étape, c'est que les musulmans, ils doivent rentrer dans un djihad. Il faudra une guerre sainte, avec toutes les règles pour que ça comprenne. Donc, ne pas toucher à la femme, à la fois, le djihad, ce n'est pas un djihad noble, au sens propre du terme. Il doit donc libérer cette terre. Maintenant, à partir du moment où il n'arrive pas, comme la Palestine, j'ai envie de dire, c'est un devoir de tous les musulmans, aux alentours, d'aller aider la population à ce qu'elle gagne justice. Et s'il n'arrive pas, après, c'est tout musulman du monde à ce devoir d'aller aider la population musulmane qui est persécutée par l'autre.